Mon ami, mon cher collègue, c'est Nasr Ayed, que j'ai connu durant les années 70 à la Faculté des sciences de Tunis. Donc, moi, j'étais étudiant alors que lui, il était assistant, je pense. Et par la suite, on a grandi ensemble et on a divergé. Lui, il est allé en France. Moi, je suis resté à la Faculté des sciences de Tunis. Et par la suite, il s'est installé définitivement à l'INSAT jusqu'à la retraite. Et moi, je suis resté à la Faculté des sciences jusqu'à ma retraite. Donc, Sinasr Ayed, je le connais sous un angle de plusieurs activités à la Faculté des sciences, dans les sociétés civiles, dans les sociétés industrielles. Donc, c'est quelqu'un qui produit, qui bouge beaucoup, qui réfléchit et qui a laissé des empreintes. J'ai rédigé un petit texte, mais par la suite, je vous donnerai, si vous voulez, son CV détaillé. Donc, Sinasr, il va présenter une conférence qui est axée sur la céramique tunisienne. Et c'est des clinisants, tels que la poterie, la faïence, le gré, la porcelaine, qui ont constitué l'art de vivre des différentes civilisations. Sa formation en tant que chimiste lui a permis de développer un savoir-faire personnel à la longueur d'au moins trois décennies pour fouiller en profondeur dans les techniques d'ornement de la céramique à travers les civilisations. La céramique issue du mot grec, la céramique issue du mot grec, kéramos ou argile, est une vieille technique des millénaires. Il n'a jamais été démodé. Avec une touche spéciale, le professeur Nasr Aïed a laissé une empreinte un peu spéciale et il est en train de consolider au fil du temps et génère une excellence et une pertenance continue. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Sylvain Nasr Aïed est professeur émérite à l'INSAT. Il est docteur d'État en chimie de l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Il a une maîtrise, un DEA de biochimie, pour joindre par la suite la chimie industrielle et la chimie et la biologie et la biochimie. Après avoir effectué un post-doc au laboratoire du prix Nobel Gorg Karl Wittig Heidenberg Université en Allemagne, il a poursuivi ses recherches portant sur les centres sensoriels tels que les polyphenols, les polyphenols c'est les produits antioxydants pour l'organisme, comme nommé, il a été aussi nommé correspondant du groupe Phenol en Tunisie, les anthocyanes, métabolites responsables des couleurs, du rouge au violet, il a travaillé aussi sur les talins naturels, les colorants, les pigments alimentaires, les teintures, les teintures et les encres, les glacures céramiques, le verre, la mosaïque. Ainsi, ces recherches ont couvert les additifs des produits d'hygiène, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de substances naturelles volatiles, aromatiques et des spiriteux, des eaux florales, des extraits aromatiques, des parfums. Mise à part la recherche, le domaine de la recherche scientifique, le professeur Nasser Aïed a été nommé consultant national auprès de plusieurs sociétés et organismes nationaux et des sociétés en tant que formateur, enseignant et associé en France, en l'occurrence à l'université de Toulouse, Paul Sabatier de Toulouse. Il a animé plusieurs conférences en Tunisie, à la Cité des sciences, aux universités, plusieurs universités, dans des associations, même ici à l'Académie des sciences, il est passé une fois, je crois, deux fois, en France. Il a aussi donné des conférences, il a été active notamment en Sorbonne, l'université de Paris XII, Créteil, l'université de Nancy, de Lyon, de Marseille, et il a mis quand même les pieds une fois au Japon, à l'université de Tsukuba. Le professeur Nasser Aïed s'est engagé depuis 25 ans dans la recherche des produits naturels actifs et des substances écologiques. Il est auteur d'ouvrages sur les arômes et les substances écologiques. Il a une documentation scientifique importante, il a travaillé en collaboration avec la télévision tunisienne sur les céramiques et sur l'éco-tannage, le passage d'une peau putressible à une matière imputressible telle que le cuir. Ses voyages dans plusieurs pays lui ont permis de découvrir de nouvelles plantes aromatiques, dictatoriales et leurs bienfaits moyennant l'usage de son expérience chimique et biochimique. Il a assuré pas mal d'encadrements, notamment des projets de fin d'études d'ingénieurs, 90 projets à l'INSAT, c'est sûr que c'est à l'INSAT, 126 techniciens supérieurs, 35 masters et 5 doctorats. À présent, il a présenté plusieurs conférences scientifo-culturelles sur la polysensorialité, couleurs, flaveurs, datant des aires phéniciennes, romaines, berbères, arabo-musulmanes, dans les universités telles que la Sarbonne, Paris, Tokyo, Japon, Lyon, France-Nancy, Paris-France, France-Tunisie et Tunisie. Il est auteur de 78 publications scientifiques dans des journaux nationaux et internationaux, trois brevets, 93 communications dans des congrès nationaux et internationaux, et deux ouvrages portant sur l'aigle entier provenant des rosiers sauvages et la teinture naturelle. Donc, vous voyez que le dossier de Nasraïd, il est suffisamment chargé. C'est pour cela qu'il a choisi, il a pris d'autres directions pour passer, donc, lancer, donner la main à ses collègues à Nabel. Nabel, c'est le fief de la céramique. Donc, vous voyez que l'universitaire ne s'est pas contenté de son université. Et il a tourné dans tous les coins du monde, notamment en Tunisie, à l'étranger, dans les industries, en tant que responsable dans certaines institutions, et aussi avec ses collègues de Nabel, notamment les gens qui s'occupent des céramiques. Donc, je vais lui donner la parole. Je ne vais pas, bien sûr, limiter le temps, parce que vous allez avoir 30, 35 minutes, 40 minutes. Et ensuite, si vous avez des questions à lui poser, vous les vous poserez par la suite. Voilà, allez-y, Siennes. Merci. Merci. Merci, Siennes, pour cette introduction qui me rassure et qui me donne une fierté pour être parmi vous dans une institution aussi prestigieuse. Parce qu'être prof émérite, c'est aussi être dans les activités d'excellence, de prestige, etc. Je crois que j'ai des gènes qui proviennent de Nabel, du fait que mon grand-père a été maître artisan céramiste, mon oncle également, et dans l'entourage, j'ai appris ceci à un tel point que lorsque j'étais à Toulouse, je me suis inscrit dans un club de potiers. C'est bizarre, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Donc, la céramique, c'est un monde, la poterie aussi, et l'ornementation, c'est un autre volet qui permet de donner la composante esthétique à ces pièces façonnées, modelées, moulées, confectionnées avec une patience et une grande habilité. J'ai intitulé la présentation « Ornementation de la céramique » en Tunisie, bien sûr, incluant les différentes techniques qui sont très nombreuses, et je cite ce qui est utilisé, ce qui est pratiqué en Tunisie, que ce soit en termes de glaçure, que ce soit en termes d'hémo, ou en termes de reflets métalliques, le lustre métallique, et aussi les extraits végétaux. Les extraits végétaux tels que la spécialité de Cégenène, qui utilise des extraits de plantes, tels que l'extrait de feuilles de pistaché lentisque Varou, pour révéler par la suite ces matières polyphénoliques et les transformer en couleurs noires. Donc, les centres de la poterie en Tunisie, il y a Djirba, Nabel, il y a également Cégenène, il y a Barama, mais on a aussi Aindra, avec Baraka à côté, plus les ateliers qui se trouvent à Tunis, à Al-Khalaline spécialement. Il n'y a plus de traces de ces ateliers, mais on a les œuvres relatives et qui sont un peu partout et qui témoignent de la présence de ces ateliers. On a un savoir donc faire important qui permet de parler de l'art céramique à partir de la terre cuite et comment passer de cet art céramique en pièces ou en œuvres ingénieusement décorées, ornementées par les techniques que j'avais citées tout à l'heure. Donc, il y a la civilisation berbère qui a beaucoup travaillé les motifs de la poterie modelée à la main et décorée avec essentiellement deux colorants ou deux extraits. Un extrait minéral qui est l'ocre, le mora, l'ocre rouge. Je vous dirai pourquoi on ne parle pas d'ocre jaune, parce que l'ocre jaune, quand elle est utilisée pour faire une décoration jaune, par la révélation de la couleur, utilisant le chauffage, le jaune qui est un oxyde de fer se transforme dans une masse argileuse, se transforme en rouge. Donc, on a finalement le rouge avec différentes nuances, que ce soit en partant de l'ocre rouge ou de l'ocre jaune. Pour les feuilles de pistaché lentisque, ça permet d'aboutir à des décors ou des signes ou des dessins qui sont noirs, également par une révélation à la chaleur. Je vous parlerai d'une autre technique similaire qui se trouve à Nabal, qui a disparu pratiquement, mais que j'essaie de valoriser ou de revaloriser en essayant de rappeler un peu la mémoire de cette technique. Céjnen, justement, a été inscrite à l'UNESCO comme patrimoine immatériel à partir de fin 2018. Et je vous montrerai, justement, les pensées qui permettent d'améliorer cet usage puisque actuellement, étant donné qu'il n'y a pas de produits qui se trouvent sur le marché prêts à l'emploi, tels que l'extrait de pistaché lentisque, de feuilles de pistaché lentisque pour le noir et l'ocre rouge broyés, tamisés et bien tamisés avec une finesse importante pour donner plus de brillance. Étant donné, justement, l'absence de ces produits sur le marché, les artisans se sont mises ou les artisanes se sont mises à assurer des décors avec l'encre de Chine pour le noir et l'antirouille rouge pour le rouge, ce qui est dommage. Bien sûr, ça devient du commerce pur et dur et mon idée, c'est d'arriver à stabiliser des extraits naturels de plantes avec le CBS de Sfax pour éviter le vieillissement de ces produits et pour leur donner une certaine durée de vie permettant leur commercialisation. Comme je ne suis pas commerçant du tout, alors il y aura sûrement une coopérative qui s'occupera de la partie ultérieure. Pour enrichir ce noircissement donné par les feuilles de pistaché lentisque, sur la plante, il y a des galles. Les galles, c'est des puqures d'insectes et suite à ces puqures, il y a une formation d'une masse sous forme de galles et vous avez à droite, à votre droite, une galle du pistaché lentisque. Ces galles diffèrent selon les pistachés ou selon les plantes. On trouve par exemple sur le pistaché d'Atlas ou le pistaché atlantique d'autres types de galles sphériques ou des galles spiralées. Donc, l'ajout à l'extrait des feuilles de galles très riches en tannas permettrait d'avoir d'autres disons extraits beaucoup plus renforcés sur le plan de la couleur qui, finalement, ça revient à une encre parce que la plupart des encres sont constituées par des galles comme la noix de galles qui posent sur la chaîne ou le chêne pardon les chênes. Voilà le résultat sur la pièce modelée à la main puis on met un enduit extérieur pour avoir une unisson sur le plan de la couleur qui s'appelle une argile qui grise qui s'appelle le talou. par la suite on fait un surfaçage avec des coquillages bivalves de différentes dimensions comme le papier à brasier et puis la décoration l'ornementation avec ces deux produits donc extraits de feuilles de pissage et l'antisque et ocre rouge l'ocre rouge provient généralement de tamra des mines de tamra à NABOL il y a une technique similaire qui consiste à faire l'ornementation avec un jus ou un extrait de caroube verte voici la caroube verte on fait le broyage de la caroube verte pour avoir justement un extrait qui est utilisé pour faire la décoration et cette décoration à NABOL cette technique a disparu j'ai essayé de la reconstituer en assurant les décors d'autrefois voici quelques motifs il y en a d'autres bien sûr ça aussi en bas à votre gauche vous avez des gargoulettes décorées avec le jus de caroube et on a deux manières pour révéler le noir soit en faisant un complexe entre les polyphénols du jus de caroube et un sel de fer un sel métallique ça peut être un sel de cuivre soit en chauffant en chauffant à 240 degrés à peu près j'ai essayé dans un camp scientifique à Monastir de faire l'essai en faisant un chauffage par l'énergie solaire et ça a très bien marché par hasard il y avait à côté de nous une équipe qui faisait l'animation pour l'énergie solaire et je leur ai demandé de mettre sur leur panneau une gargoulette décorée avec le jus de pistachio et lentilles et ça a marché pour les phéniciens la pouterie a connu donc d'autres techniques qui a été utilisé surtout pour la décoration des vases des statuettes des vases buberons des fruits et de légumes qui ont servi comme offrandes cette décoration est multicolore et j'ai eu l'occasion en collaborant avec l'Institut national du patrimoine de travailler sur les colorants de l'antiquité ou les matières colorantes de l'antiquité pour les romains ils produisaient des assiettes des statuettes des vases des cruches etc voici un premier travail qui a été édité dans un journal d'archéométrie en 2005 pour analyser les matières colorantes qui se trouvaient sur les figurines et sur la collection de fruits et de légumes en terre cuite cette statuette qui est une déesse au tympanon du 7e siècle avant Jésus-Christ est bien conservée elle représente deux couleurs principalement le rouge avec diverses nuances et le bleu le rouge correspondait à de l'ocre rouge ou à l'oxyde de fer rouge parce que la différence entre l'ocre et l'oxyde de fer l'oxyde de fer c'est une entité plus simple tandis que l'ocre c'est une argile ferrégineuse qui est riche en oxyde de fer et on a ici l'hématite qui donne l'oxyde de fer rouge parce que pour les oxydes de fer on peut avoir plusieurs couleurs le rouge ça s'appelle l'hématite et le bleu égyptien également qui est facile à reproduire je me suis amusé à le reproduire au laboratoire avec une formulation qui est simple en mélangeant le sable fin avec un produit du cuivre ça peut être l'oxyde ça peut être le cuivre lui-même qui sera oxydé par la suite et une matière alcaline un carbonate par exemple et en fonction du mélange en chauffant à une température proche de 900 degrés on arrive à avoir le bleu égyptien avec ses différentes nuances de même on peut arriver avec une formulation semblable mais en changeant quelques conditions surtout la cuisson on arrive à avoir le vert égyptien sachant que les Amarna qui sont des pharaons qui ont abandonné le bleu et le vert égyptien et ont synthétisé un autre bleu qui s'appelle le bleu Amarna qui porte leur nom c'est une autre composition on n'a pas indice que ce bleu a existé en Tunisie de même cette figurine en terre cuite de l'époque punique a également porté ou été décoré avec le bleu égyptien et le rouge hématite qui a cette ascosse un bel ascosse en terre cuite décorée à froid avec une matière particulière qui est la laque de garance la laque de garance c'est un extrait de racines de la plante qui se trouve en bas la plante avec ses racines il faut que ses racines soient âgées de plus de 4 ans pour que ça donne une belle coloration et on injecte cet extrait soit dans le talc ou dans le kaolin moyennant un agent de précipitation pour précipiter la couleur cette matière qui s'appelle laque de garance elle est filtrée séchée et ça donne la poudre qui se trouve à droite en bas et à droite cette poudre permet de décorer de multiples donc objets en terre cuite entre autres cette escosse bien sûr cette poudre elle a servi également à confectionner des trochisques des trochisques c'est des cônes des petits cônes de 1 cm de hauteur sur 1,2 cm de diamètre de la base circulaire du cône et ces trochisques avaient servi à Carthage comme farajou donc on tient le cône entre les trois doigts et on l'applique sur les joues c'est un farajou très célèbre sur le plan de sa formulation et ainsi que sa couleur c'est une couleur rose bonbon je n'ai pas placé dans ces diapos parce que ça rejoint les cosmétiques mais c'est la même matière qui est utilisée et on peut soit utiliser la garance de teinturie soit la garance voyageuse et en fonction de la de la garance employée on peut avoir des couleurs différentes des nuances différentes sachant que la garance des teinturiers contient la lizarine un composé chimique qui donne donc une caractéristique à la garance des teinturiers tandis que la garance voyageuse ne contient pas la lizarine donc du coup ça donne d'autres couleurs bien sûr il y a la musestine il y a à peu près une vingtaine de garances tous ces travaux sur la le matériel archéologique nous a permis de recomposer le passé on a fait un workshop relatif à l'université de Marmara à Istanbul en Turquie et ce poster justement sur ses ses ornementations que ce soit de matériel punique ou de matériel byzantin de l'époque chrétienne on en parlera tout à l'heure a eu le deuxième prix du meilleur poster sur ces condos au total les couleurs jaunes et rouges sont à base donc de fer d'oxyde de fer pour le jaune c'est la gothite et c'est l'amande en terre cuite qui se trouve soit en bas c'est dirigé vers moi à côté de l'ail cette amande elle est colorée avec la gothite c'est un oxyde de fer jaune il y a également le hématite ou les ocres qui permettent de colorer en rouge le cinabre donne aussi du rouge par exemple les figues on ira tout à l'heure vers les figues les figues il y a deux types soit les figues rosâtres soit les figues verdâtres et selon la la couleur donc de de l'oeuvre on a une composition différente donc c'est surtout le bleu égyptien ou l'azurite pour le le bleu le bleu la malachite pour le vert on n'a pas trouvé le vert égyptien et pour le blanc c'est des kaolin ou des argiles kaolinite je me suis amusé de préparer des moules pour confectionner les fruits relatifs par exemple des figues des amandes un citron des noix il y a une grenade et puis il y a l'ail et il y a une grappe de raisin la grappe de raisin est colorée avec le bleu égyptien l'ail est coloré avec le kaolin le rouge c'est soit le cinabre qui est rosâtre soit la lac de garance et le vert c'est le vert malachite le bleu c'est le bleu égyptien voici les figues donc de Carthage de la réserve du musée de Carthage à l'époque où j'avais un projet avec l'INP sur les colorants de l'antiquité ces figues on a réalisé quelques prélèvements de la plupart de ces objets de ces tercuites décorés et on a fait les analyses avec la spectrométrie ramane et ça a permis de connaître un peu la composition de chaque item parce que l'archéométrie c'est une science qui permet de faire des analyses des mesures sur du matériel archéologique et puis une fois qu'on connaît les secrets on reconstitue le passé pour essayer de montrer de quoi les scientifiques sont capables par rapport aux œuvres qui sont mentionnées dans les vitrines dans les musées on ne se limite pas uniquement à regarder mais à aller vers l'étape qui permet de faire de la culture scientifique donc ces figurines de la collection des fruits et des légumes de Carthage a été étudiée donc que ce soit sur le plan analytique que ce soit sur le plan de leur reconstitution et de leur ornementation en utilisant les colorants identiques à l'authentique donc il faut qu'on s'appuie sur les analyses pour pouvoir remonter le temps et composer le passé il y a une équipe canadienne qui a beaucoup travaillé au musée de Carthage sur cette manière de faire archéométrie c'est un habit il se souvient de ces belles vitrines ouais le silence est grand la pourpre qui est connue au passé méditerranéen et c'est la couleur c'est le pourpre et le colorant c'est la pourpre et ce colorant il est extrait de glandes purpuraires de murex que ce soit murex trunculus branderis ou purpura et mastomase pour notre zone méditerranéenne dans d'autres régions du monde on a d'autres donc coquillages marins qui donnent la pourpre et on a trouvé il y a les archéologues Sifat Hichalbi en collaboration avec Sifat Hichalbi à l'époque président de la fondation de recherche qui m'ont confié cet échantillon pour l'analyser j'ai fait l'analyse par la chimie classique tout simplement et je leur ai donné le résultat comme étant une confirmation que c'est la pourpre en utilisant deux petits tests simples pour que ça soit la pourpre il faut que le colorant soit de cuve c'est à dire il faut qu'il soit solide à l'état naturel et que si on le réduit on le transforme en une matière soluble donc ça s'appelle une réaction de réduction qui transforme la pourpre solide insoluble dans l'eau en une solution j'ai fait ce test ça marche ensuite j'ai laissé s'oxyder pour revenir dans l'autre sens donc réduction suivie d'une oxydation c'est l'oxydoréduction le deuxième test c'est la recherche du brome le brome organique parce que dans la pourpre il y a trois éléments l'indigo qui est végétal dans ce cas là c'est l'indigo animal il y a le dibromo indigo qui caractérise la pourpre et il y a l'indirubine qui est un isomère de l'indigo donc avec un mélange de ces trois on a différentes nuances qui peuvent aller du bleu techilet jusqu'au violet jusqu'à la pourpre impériale qu'on trouve sur les toges au Vatican par exemple les hommes religieux portent des tenues avec de la peau et l'analyse de ce produit nous a coûté à l'Institut Royal du Patrimoine Belge une destruction d'une colonne de chromatographie parce que la colonne une fois qu'on a injecté le produit dedans dans un solvant à ébullition la colonne elle est abîmée on ne peut plus s'en servir et ça coûte un million à l'époque donc le chef du laboratoire était fier de montrer que c'est la pourpre et il m'a dit je peux gaspiller deux trois colonnes sans problème et on l'a fait et c'était un mélange justement d'indigo de dibromoindigo et de dendirubine dans le kaolin ça veut dire que ça correspond à un pur purissome un pur purissome c'est une lac de peau le kaolin sert comme matière minérale pour préserver la matière organique colorante parce que la matière organique elle s'abîme avec le temps et quand elle est emmagasinée dans une argile elle est elle se préserve elle se conserve des milliers d'années je vous donne l'exemple par exemple du bleu maya le bleu maya est un colorant si vous le mettez dans l'acide chlorhydrique concentré ça ne bouge pas parce que c'est un extrait d'indigo mélangé avec une argile qui s'appelle la tapulgite qui a une structure sous forme de labyrinthe on chauffe l'indigo se sublime se transforme en vapeur il s'insère dans l'argile à tapulgite ou c'est une maman rionite et une fois que ça s'insère dedans ça se conserve éternellement même sur le plan de la nuance ça ne bouge pas j'ai essayé de faire la même chose avec la peau qui contient de l'indigo qui contient le dibromo-indigo et puis on a fait les analyses on obtient des couleurs magiques malheureusement comme il y a le dibromo-indigo et que les bromes ne sont pas disons très stables après six mois j'ai retrouvé des poudres bleues tout s'est transformé en indigo pratiquement et ça donnait la laque donc qui ressemble au bleu maya donc j'avais l'espoir quand j'ai travaillé avec les américains ils sont un peu donc très accueillants même des projets philosophiques donc à Tunis ils ont considéré que ce travail c'est un travail philosophique et que heureusement j'ai pu faire quelques petites choses là-dessus donc c'est publié il y a même des publications à ce niveau une publication avec les archéologues et une publication avec l'analyste de l'Institut Royal du Patrimoine Belge pour les Byzantins on a des carreaux il y a plusieurs choses célèbres entre autres les carreaux en terre cuite et qui sont décorés avec surtout des ocres donc il y a un carreau sur le sacrifice d'Abraham que j'envoie souvent à mes amis comme carte de vœux pour l'Aïd et l'Ebir et puis un autre carreau qui représente Adam et Ève et puis d'autres qui représentent des animaux etc. Voilà en haut et à gauche le sacrifice d'Abraham et Adam et Ève en bas ça date du 6ème 7ème siècle après Jésus-Christ il y a les motifs animaux gazelles volailles etc. Au 7ème siècle le premier arabe a porté de nouvelles techniques de poterie comme les glacures et les oxydes métalliques utilisées par les aglabites le décor géométrique et floral a été adopté avec les couleurs vert brun et jaune des analyses de matières décoratives des époques arabo-islamiques ont été conduites et publiées par moi-même et mes collaborateurs voilà les articles donc ce type de poterie s'appelle la poterie glacurée qui utilise généralement des oxydes de plant bien sûr pour l'extérieur et même parfois pour l'intérieur mais c'est beaucoup plus décoratif que d'usage quoique avant on se permettait de donc d'utiliser les ustensiles peu importe s'ils contiennent du plant ou autre parce qu'on considère que si la pièce est bien cuite ça forme une maille la glacure forme une maille et que ça ne pose pas de problème ni de risque vu que quand est-ce que ça comporte un risque lorsqu'il y a des grains isolés de l'oxyde de plant qui s'arrachent au moment où ça se décolle et que là ça devient un risque pour la santé or si la cuisson est bien maîtrisée si aussi la préparation glacurante est bien faite on a un matériel qui peut être considéré comme sans trop de risque on n'a jamais un risque zéro parce que le sable peut apporter des impuretés et comme dans la glacure il y a du sable le sable doit être à 99% croiseux pur si jamais on utilise un sable qui n'est pas très pur ça peut amener ces impuretés donc ce maître céramiste c'est un oncle et c'est c'était Emine Telaet El-Khazafir les glacures et c'est toutes ces oeuvres c'est chez mes cousins qu'on les a jusqu'à présent un très beau jeune avec l'oxyde de plant et l'oxyde d'antimoine mélangé semimia ça s'appelle semimia l'oxyde d'antimoine et pour le traçage c'est l'oxyde de de manganèse qui est importé de l'hectare j'bel l'hectare à côté de Govsa et Syriaz va nous faire une petite enquête sur j'bel l'hectare challah et qui fait préparer une thèse sur justement l'histoire avec l'université de Kérouan mais comme il est de Govsa il donc mettra un peu son amour régional sur une petite étude et il y a le verre qui n'est autre que l'oxyde de cuivre il y a deux pôles donc pour ces céramiques glacurées Djerba et Nabel quoi qu'il y a des différences Nabel utilise l'oxyde de de plan Djerba d'après mon enquête utilise aussi la galène qui est un sulfure de plan la galène c'est le produit qui est utilisé pour faire le produit de maquillage oculaire et justement à la faculté de pharmacie de Nancy on a fait une étude sur l'usage de 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 la galène du sulfure de plan pour les yeux et on a remarqué que ça ne pose pas de problème malgré que c'est un sulfure de plan considéré toxique à partir du moment où il n'y a pas une blessure au niveau donc de la base du cil parce que ça se pose au niveau de la base du cil s'il n'y a pas de blessure au niveau de la base du cil il n'y a pas de problème il n'y a pas de pénétration ça reste superficielle sur la peau et donc pour cela il faut que le le col soit très bien broyé très bien broyé et puis très bien tamisé et même au préalable on assure une cuisson du mélange cette cuisson elle permet de transformer le sulfure de plan en d'autres molécules moins nocives que le sulfure de plan au cas où il y a blessure le risque est moindre il y a une thèse qui a été réalisée au laboratoire de recherche des musées de France au Louvre sur justement cette technique également les motifs entre gerba et nabeul ça fait deux motifs différents ça c'est gerba par exemple c'est des motifs complètement différents de ceux de nabeul et là c'est les ils ont les tendances de chaque maître artisan alors le maître artisan de tout à l'heure que je vous ai montré en photo il a fabriqué pour sa fille cet instrument de musique portant le médaillon du Bey à l'époque Ahmed Bey et ça a été dédié à sa fille Habiba en 1937 ma cousine donc c'est parmi les oeuvres que je trouve extraordinaire disons application par rapport à la décoration les façades de l'époque coloniale il y en a plein il y a une maison relativement célèbre à Nabeul qui a attiré mon attention parmi d'autres bien sûr je me suis amusé une fois à faire les façades de Tunis à je me suis amusé dans la hachour mais c'est donc c'est de l'être oui et là il y a les rosaces il y a les cabochons il y a plein de de tableaux de faïence de de carreaux etc et la particularité de cette maison elle a une cour au premier étage parce que d'habitude le soldat c'est en bas au réchaussé dans cette maison la cour soldat est au premier étage bizarrement mais c'est comme ça voilà la date c'est 1934 avec de très beaux tableaux de très belles rosaces de très beaux cabouchons etc allant vers Kirwan la grande mosquée il y a un S non le S ça se rapporte à autre chose normalement mais pas pour la mosquée donc la on a une particularité c'est le lustre métallique ou le décor par le reflet métallique qui nécessite une cuisson réductrice pour faire passer par exemple de l'oxyde de cuivre vers le cuivre qui va devenir luisant et qui va mimer l'or entre autres la publication elle a été réalisée donc dans les années 2004 et ici les artisans musulmans du 19e siècle avaient pratiqué cette technique de reflet métallique qui utilise un dispositif nano-optique de nano-optique c'est pour ça que lorsqu'on a réalisé ce travail on a invité un physicien de France pour nous assister côté physique côté optique parce que chimiste et céramiste c'est pas suffisant pour le reflet métallique on a invité donc un physicien et on est arrivé à avoir quelques résultats bien sûr ça ne n'imite pas exactement le reflet métallique de la mosquée de de Kérouan parce que ça a été réalisé avec des maîtres d'oeuvre irakiens est-ce que ça a été réalisé là-bas en Irak ou en Tunisie on ne sait pas encore il y a des travaux qui ont été réalisés au niveau de Bordeaux dans le laboratoire de physique de Bordeaux et les résultats sont restés relativement secrets c'est une histoire voici les les carreaux de faillances de Jema c'est des merveilles il y a 161 carreaux dans 139 qui sont en bon état le reste c'est à moitié cassé mais reste valable si on veut les restaurer le travail qu'on a fait avec Annabelle avec le physicien nous a permis de prendre de la colophane comme une résine et d'ajouter à la colophane un sel de sodium pour arriver à avoir une résinate de sodium cette résinate de sodium va recevoir un autre sel que soit de cobalt ou d'argent ou de bismuth ou de cuivre seul ou mélangé on assure une cuisson de 700 à 740 degrés ça a été optimisé bien sûr et puis on emploie une glacure plombifère à raison de 8% pour cette glacure va jouer le rôle de fondant pour abaisser la température de cuisson on obtient ainsi des résultats ben dommage que le poster n'est pas très paisible surtout avec la forte lumière dans la salle non le résultat des carreaux qu'on a obtenu mais de rouges par chat mais toutes les manières il y a les conditions on est arrivé à avoir les bonnes conditions pour optimiser au niveau de la luisance parce que c'est du lustre métallique j'ai la collection chez moi donc cette collection dans une échantillothèque un autre volet le godet testeur de préparation de glacures céramiques qui a été trouvé parmi les vestiges du bassin d'Aboul Feher aménagé au 13ème siècle par le sultan Hafsid Abu Abdullah Mohammed al-Montasar pour irriguer à partir des aquatiques romains ces jardins alors ce testeur c'est un godet on a cru que c'était un encrier au départ mais finalement en analysant le contenu on a trouvé qu'il y a des traces de glacures à froid qui sont des mélanges de glacures et c'était un peu ça me rappelait ma visite au Maroc où ils font même les fours testeurs lorsqu'ils émaillent la poterie ils mettent dans des fours testeurs pour arriver à avoir le résultat et une fois qu'ils ont donc le bon test donc ils passent à l'émailage à l'échelle plus grande donc il y a le four testeur qui s'appelle voire voire c'est un terme qui est utilisé en Tunisie chez les céramistes c'est une petite pierre comme un dos cimètre qui permet lorsqu'on prépare la préparation glacurante avec du sable très fin et le reste les oxydes etc on met le testeur la pierre dans 6 mètres et ça flotte comme lorsque vous faites une préparation d'eau salée pour mettre en saumur des citrons ou des piments etc vous mettez l'oeuf ou donc il y a aussi des petites pierres qui ont des densités différentes et en mettant cette pierre ça m'a voie et la mesure de la densité traditionnellement s'appelle un je ne sais pas pourquoi c'est mesurer la densité les pigments de glacures céramiques à Douga Douga est connu pour être un vestige romain et il y a un archéologue qui fait des fouilles sur les époques arabo-islamiques il m'a confié des tessons de céramique des époques arabo-islamiques donc on a fait des publications bien sûr toujours comme toujours voici les tessons il y a des tessons qui proviennent des fouilles donc réalisées par Sejadine Louhich à Douga et on a des échantillons de l'époque ziride onzième douzième del-Muahidine entre treizième et quinzième Hafsid et ottoman dix-septième donc début fin dix-septième je ne sais pas pourquoi j'ai mis deux fois dix-septième fin début c'est dix-septième leur analyse par spectrométrie ramane montre la cassiterite c'est l'oxyde d'étain pour le blanc il y a le jaune de naples pour le jaune le noir c'est fer manganèse le brun c'est des spinels de fer l'hématite l'hématite pour le rouge mais ça il y a la magnétite pour le noir et puis le vert résulte du dopage par du cuivre donc de l'oxyde de donc de la malachite à l'exception des échantillons récents où l'on trouve une phase de glaçage glaçage c'est pour avoir comme un vernis avec une préparation glacurante une glacure sans cacérite est souvent présente les quantités de cacérite qui donnent l'oxyde d'étain semblent être trop faibles dans les échantillons anciens pour pacifier vraiment l'émail donc le fait d'avoir trouvé ces céramiques prouve que Doga a été colonisé aussi à l'époque arabo-islamique par que ce soit les irides les hafsides les ottomans etc l'influence turque est dominante pour certaines périodes surtout la période ottomane à partir de 1574 donc ils ont importé les turcs ont importé la céramique disnique entre autres et très fine et à couleur bleue il y a le rouge tomate également mais on possède des ateliers locaux à Tunis qui produisent la céramique de Kalaline avec des motifs géométriques floraux et animaux quelques modèles de céramique de carreaux de faïence avec une imitation turque alors que le lieu de fabrication mentionné c'est les ateliers de Kalaline pour ces trois motifs bien sûr il y a le premier qui a été trouvé à Zawid c'est Ali Azouz que j'ai eu le plaisir de visiter avec madame Kenza n'est-ce pas c'est Ali Azouz à Gouan on était ensemble à Tunis oui il y a Zawid mais Tunis aussi Tunis il y a une collection de faïence magnifique magique et puis le deuxième c'est aussi influence turque Obet en Haas Pardou et aussi Zawid C'est Ali Azouz de Tunis on trouve les mêmes motifs pour le troisième échantillon c'est C'est Ali Azouz Zagouan mais il y a aussi le musée national du Bardou ça c'est autre chose non ouais c'est espagnol l'italien ça dépend dans tout le palais il y a une étude qui a été faite par madame Ouidette oui alors ces carreaux qui ont été fabriqués en Turquie Isnik ou à Tekfour les deux centres de la céramique d'Isnik ça s'appelle aussi Tekfour dans une autre région mais il y a deux centres qui se trouve le premier au musée du Bardou le deuxième échantillon au milieu se trouve donc à la mosquée des teinturiers à Tunis est-ce que vous connaissez ça ça c'est ça ça c'est n'a pas non ça park n'a pas le la 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 c'est ça la 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 Il y a une rue à droite, mais il y a, vers l'intérieur, il y a la mosquée, la mosquée neuve ou nouvelle de Détenturi. C'est magnifique. J'aime à Sabari, donc c'est la mosquée neuve Détenturi. Est-ce qu'il y a eu une mosquée moins neuve ? C'est 1727 au 18e siècle. Oui, et il y a donc beaucoup de couleurs. Il y a le rouge tomate, il y a le bleu desnique, surtout le bleu de cobalt, le rouge corail, parce qu'il y a la couleur et le colorant. Et les appellations, parfois, ne sont pas très bien cernées. Voici donc les colorants utilisés, le bleu de cobalt, qui se trouve entre le 17e et le 18e siècle, alors qu'il disparaît vers le 19e siècle, où il changea de nuance. Mais de toutes les manières, il change complètement, soit par disparition, soit par autre chose qui le remplace. Le bleu ardoise de l'époque Hafsi est remplacé par un bleu de cobalt foncé, parfois clair, en bleu encre, ou par un bleu légèrement cendré. Un bleu gris très foncé est attesté sur les ustensiles de la fin du 19e siècle. Cette opacité le rend presque brun au premier regard. Sur les panneaux du 17e siècle, les couleurs sont fades et légèrement ensaillées. Pour les spécimens du début du 17e siècle, le bleu est utilisé comme contour, et non pas comme remplissage. Comme contour, comme bleu noir avec l'oxyde de manganèse. Ce procédé est décelé par les carreaux d'inspiration hispano-moresques, c'est une influence différente. De petite taille, au lieu que ce soit 1 sur 11 ou 10 sur 10, c'est 7 sur 7 ou 9 sur 9. Le vert est généralement obtenu par l'oxyde de cuivre. La palette varie du vert émeraude, absinthe, clair, olive, jusqu'au vert tilleul. Le mélange du jaune, d'antimoine et d'oxyde de cuivre forment un vert pistache présent dans les grands panneaux à mahrab ou à grands vases. Le jaune, il y a toute une liste pour le jaune. Le blanc est généralement stanifère, oxyde d'antimoine. Pour le brin de manganèse, il est utilisé pour le celtissage, comme l'oxyde de manganèse de l'hectare. Voilà, des analyses, des tessons de céramique avec l'analyse qui est en train de se faire. C'est un travail qui continue. On a des échantillons parce qu'il y a des historiens qui n'ont pas la même hypothèse. Parmi les carreaux que je vous ai présentés, il y a certains carreaux qui sont énigmatiques et dont l'appartenance n'est pas nette. On peut considérer que c'est une imitation turque et c'est fabriqué par le khalali. On peut parler d'un produit fabriqué par les turcs. Alors, j'ai envoyé des échantillons à un ami analyste à la Sorbonne. Il est en train de faire des analyses par deux techniques. Et il était question qu'il ramène les analyses le mois dernier. Puis, il y a eu un appareil tombé en panne, comme Facebook. et on attend. En tout cas, on n'est plus stressé comme auparavant. On attend les résultats pour élucider cette question, cette problématique. Alors, les échantillons proviennent de Sidi Ali Azouz et de la mosquée des Tinturiers, que ce soit Sidi Ali Azouz à Gouan ou Sidi Ali Azouz à Tunis. Donc, en Turquie, il y a Takfour et il y a Iznik, comme respectivement pour les mosquées des Tinturiers à Tunis, ou de Sidi Mahars. Sidi Mahars aussi présente de très belles collections de carreaux céramiques. Et pour le Kalaline, c'est les mosolées de Sidi Ali Azouz à Gouan et Tunis aussi. Cette céramique de Kalaline a subi l'influence turque des Ottomans, au point que parfois, on ne s'est pas tranché, d'où l'objectif principal de cette étude récente. Donc, on a les échantillons qui vont être soumis aux analyses, Ramon et ses techniques, tout ça. Annabelle, il reste en cas encore un vestige, une œuvre de Kalaline, dont le propriétaire a failli détruire. J'ai écrit à l'Institut du patrimoine trois ou quatre fois, chaque directeur, je lui adresse une lettre. Et finalement, heureusement que le monsieur travaille chez quelqu'un de puissant, j'ai parlé à ce quelqu'un de puissant pour lui dire comment vous laissez passer une catastrophe comme ça. et finalement, il a arrêté le dégât. Maintenant, ils vont faire une architecture pour leur laisser la façade tranquille. Mais c'est une très belle façade de Kalaline. Regardez, c'est même écrit Kalaline là-dessus. J'ai demandé à un historien pour faire le travail. Il n'est pas venu parce qu'il m'a promis de venir parce que peut-être qu'il n'a pas voulu venir pour qu'il ne s'affiche pas, parce que je lui ai dit, vous ne vous intéressez jamais à l'archéométrie. Comment ça se fait que vous faites un travail architectural beaucoup plus qu'archéométrique ? Et il a fui la présence. Tant pis pour lui. Je vais lui envoyer un message ce soir pour le taquiner. C'est un amener. Malgré tout, l'amitié passe avant la querelle. Et la querelle, elle est bonne quand on est vraiment ami. N'est-ce pas ? Regardez-le. Monsieur Altaf. Déjà, son nom est magnifique. Monsieur Altaf. La fabrique, c'est Kallel Ancien, Diverglou. Je vous parlerai de Diverglou en 1924. Et c'est mentionné sur la façade. Nebel, Diverglou, Kallel Kadim. Et l'atelier de Diverglou se trouve Néjel Parfineble. Le couple Pierre, parce que c'est marqué aussi, Pierre Diverglou et Valérie Fort-Miller. C'est sa femme. C'est mentionné à droite. L'atelier, c'est la fabrique. Ça s'appelle la fabrique à Nabeul, avenue de la mer. Aujourd'hui, la Tunisie produit la céramique Riffine dans les régions comme Nabeul et Gaelel à Gerba. La poterie glacurée de Nabeul a fait l'objet de nos recherches et de trois documentaires scientifiques télévisés réalisés en collaboration avec Mme Seydel-Gaït. C'est la cousine de l'ancien directeur de la recherche au ministère, c'est Monsifil-Gaït d'Allaïa Rahmo. Et c'est lui, oui, c'est un monsieur magnifique. Et c'est lui qui a donné le conseil à Mme Gaït de me contacter pour faire quatre documentaires scientifiques. Trois sur la poterie, la céramique. Donc, depuis l'argile, je vais vous mentionner tout à l'heure. Et puis, un autre sur le tannage naturel, l'éco-tannage. Le Sahara, le Gerba, le Chekwa, le Magézi, le Nefoul et tout ce truc. Mais c'est le côté matière première pour transformer la peau en cuir. Et ça a été diffusé en 1997, réalisé à Naveul pour la poterie et à Douze pour l'éco-tannage et diffusé à la télévision. Puis après, ça a été diffusé de temps en temps lorsqu'il y a quelque chose. Alors, il y a des amis qui m'ont téléphoné pour me dire, on a vu votre documentaire. Je réponds à quelle occasion ? Ils m'ont dit, il y a eu une personnalité qui est décédée. Et pendant la période du deuil, comme ils ne mettent pas de la musique, ils parachutent mes documentaires. Donc, c'est devenu synonyme de deuil. J'ai riposté et depuis, on n'a jamais fait passer ces documentaires parce que ce n'est pas un truc pour mettre à la place d'une chanson. Voici les trois documentaires. C'était à cent seconde dinar par séance. J'ai mis du temps pour recevoir cette petite bourse d'adultes. Alors, le premier, c'est depuis l'argile jusqu'à la terre cuite, donc la poterie, le chawatt, et puis les glacures céramiques traditionnelles, ensuite les émaux céramiques modernes. Il y a un travail qui a été fait aussi pour reconstituer toutes les installations qui ont été détruites pour déplacer le centre ou les ateliers d'un abel centre vers une zone industrielle. Il restait quand même quelques vestiges. J'ai essayé de faire une enquête et que j'ai publiée dans le Cahier des Arts et Traditions Populaires sous la direction de Céanebi et son équipe à l'époque. Madame Zangert, entre autres. Ce four est authentique. Par exemple, deux éléments, le four de grillage du plan qui s'appelle le maharak de Potier-Bellemine à la route de Tunis, Nabal. Donc, on a fait les deux dimensions, etc. et puis le mécanisme, comment ça, la température et les conditions techniques. Ça, c'est le mas'haq. Le mas'haq, c'est le broyeur manuel. Le broyeur manuel de Sissamni, dans l'atelier de Sissamni, qui a un petit bassin de broyage des oxydes, que ce soit de plantes, de cuivre, de fer, de manganèse, etc. Un des céramistes qui a vécu entre 1881 et 1959, c'est Louis Tissier, qui s'est installé à Nabal. Juste rapidement. Donc, Louis Tissier, il a quelques œuvres magnifiques avec des décors originaux et il a laissé une échantillothèque à la façade du côté de la rue qui mène vers Darchaben, qui a été à moitié détruite par la suite. C'est Ben Sedrine qui a pris la relève et il a fait aussi de belles œuvres, Ben Sedrine, frère. Il y a deux frères, Ben Sedrine, qui ont laissé à leurs enfants la propriété. Puis, Duverclot, entre 1886 et 1950, qui a une très belle poterie, Shemla, la famille Shemla. Il y a tout un livre qui a été édité pour les articles de Shemla et puis il y a sa petite fille qui est venue à Nabeul donner une conférence cette année sur la céramique Shemla. Ça, c'est des fresques de Shemla et puis des assiettes avec des motifs animaux. Et voilà, merci pour votre présence et intérêt à cette distillation des idées à travers la céramique et son ornementation. Merci aux membres de l'Académie Baitul Hekma pour leur promotion de la culture scientifique et la diffusion des connaissances par les sciences. Je remercie l'assistance et je remercie mon cher Chers collègues. Voilà, donc je vais donner la parole aux collègues qui veulent poser des questions. Mais je vais pouvoir peut-être poser ma question tout à fait au début. Vous êtes sûr ? Oui, bien sûr. Allez-y, allez-y. Oui. Donc la question c'est que on voit de belles choses bien sûr qui se font de part et d'autre dans certains coins de la Tunisie notamment à Nabeul et dans d'autres régions à Djerba au sud au nord donc c'est je naine les dames utilisent des produits naturels pour laisser des traces colorées sur certains objets. J'ai vu ces dames travailler à Cégenen mais quand on voit l'exposé on voit qu'il y a abondamment d'usages de sel métallique de sel métallique et parmi ces sel métallique il y a des sels qui font peur parce que vous savez qu'au départ durant la révolution française les français font appel à des à des gens pour enseigner la chimie donc les gens qui sont capables d'enseigner la chimie c'est des moines et au bout d'un certain moment ils ont ils ont constaté que les moines disparaissaient petit à petit c'est à dire ils attrapaient la mort carrément pourquoi parce que quand ils font les expériences chimiques pour tester une réaction qui a marché ou qui n'a pas marché ils gouttent ils trempent le doigt ils sucent un tout petit peu si c'est piquant ou pas piquant pour voir que la réaction a eu lieu ou pas or l'antimoine c'est un poison universel donc déjà actuellement très peu d'usage d'antimoine or d'après l'exposé donc c'est Nasser j'ai vu que nos artisans ont utilisé des oxydes d'antimoine oxydes de cuivre oxydes de plomb il y a des métaux qui sont un peu dangereux donc ma question est-ce que est-ce que ce travail tend vers sa fin ou bien est-ce que cette spécialité va finir très bientôt pourquoi parce que les gens commencent à avoir de près les métaux dangereux mais il y a un autre un autre problème c'est l'IA l'intelligence artificielle nous on n'a pas besoin peut-être de faire appel à ces oxydes ni aux produits naturels les lentilles moi j'ai connu les lentilles et j'ai vu comment les gens les femmes de ces jeunes essaient de produire la peinture la teinture noire c'est un produit biologique c'est un produit organique mais pas métallique quand même donc je pense qu'avec l'intelligence artificielle ce grand travail qui a été fait par nos autres par nos citoyens va pouvoir peut-être diminuer jusqu'à finir s'estamper une fois pour toute parce que la nouvelle technologie garantit quand même la sécurité la bonne santé et l'usage de de composés qui sont très utiles voilà merci oui il y a eu un séminaire sur la toxicité du plan que ce soit chez les céramistes chez les gens qui taillent la peinture parce qu'en peinture que ce soit artistique ou peinture bâtiment il y a aussi les mêmes problèmes l'antirouille c'est bourré de c'est l'aluminium de plans et l'idée qui s'est dégagée c'est garantir que l'usage n'est pas alimentaire si l'usage n'est pas alimentaire pour la céramique ça devient une oeuvre esthétique de décoration là à condition de ne pas mettre à la portée des enfants ou et même les enfants ne vont pas s'amuser à prendre une assiette pour la sucer ou c'est ça reste quand même moins nocif que si qui n'a pas mangé le bleb on est tous intoxiqué par le plan et saffet le bleb c'est carrément la glaçure au plan et on est tous contaminés si on nous fait des recherches sur ce qu'on a emmagasiné comme oxyde de plan je vous jure que je suis contaminé à cause de saffa tout le le produit chauffant et puis le la disons le geste de contact avec la cuillère et avec l'huile avec tout ça c'est on va arracher quelques morceaux de la glaçure comment voilà la même chose donc qu'actuellement on essaye d'aller vers la vaisselle alimentaire mais qui garantit que la vaisselle est alimentaire je connais un fournisseur de produits pour les émaux céramiques je viens de lui écrire que ce qu'il est en train d'exporter pour l'Algérie est complètement toxique il m'a dit vous n'êtes plus mon ami parce que j'ai dévoilé qu'il est en train de faire du mal pour notre voisinage qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont essayé de faire une convention avec le centre technique de la chimie pour montrer soi-disant qu'ils sont épargnés au niveau contrôle alors que le centre technique de la chimie n'a pas la technicité pour l'analyse du plan dans la céramique glacurée ou émaillée c'est une technique relativement spéciale il y a des testeurs qui permettent de frotter un peu contre la paroi et pour voir s'il y a un virage de la couleur c'est des japonais qui ont inventé un petit système mais ça nécessite la torche à plasma avec la spectrométrie de masse une technique qui est relativement peu qui est coûteuse mais qui n'existe pas beaucoup dans dans la plupart des institutions des institutions oui l'effet du l'appui à vous c'est quoi le lableb quel est l'effet du lableb vous avez parlé du lableb en disant qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas c'est le bol c'est le bol le bol dans lequel se trouve l'aliment qui a été émaillé avec l'oxyde de plant et si l'oxyde enfin la glacure plombifère n'a pas été bien cuite il reste des petits morceaux d'oxyde isolés qui risquent d'aller avec l'aliment et de causer problème c'est tout pour le contrôle est-ce qu'il y a eu des tests médicaux qui ont permis de mettre en évidence cette oxydation cet effet néfaste à la santé il y a s'il n'y a pas la technique qui ne coûte pas trop cher qui va le faire qui va dépasser beaucoup d'argent comme pour la dioxine en Belgique certainement il y a eu un scandale sur la dioxine dans les oeufs les oeufs de poule et là chaque analyse coûte à peu près second dinar qui va s'amuser à faire des contrôles je ne sais pas combien de milliers d'oeufs donc c'est un problème de moyens que ce soit les contrôleurs ou l'investissement qui va coûter par rapport à ces analyses de contrôle c'est un épli qu'il n'y a pas d'éclat d'éclat C'est parti. 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 C'est parti.